On va débuter l'après-cours du 24 mars 2022, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maryse Delisle et c'est moi qui ai le mandat du support au réseau au niveau de la reconnaissance des acquis des compétences pour les formations pour les métiers semi-spécialisés. Alors, je vous ai dressé un petit ordre du jour que je vais vous partager à l'instant. Et voilà, donc c'est très simple, c'est certain que l'objectif des après-cours, c'est vraiment d'échanger sur ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe chez vous. Donc, évidemment, un mot de bienvenue, c'est fait. Vos projets, c'est tout le temps le fun de faire un petit tour d'écran pour voir qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, des nouveautés, des idées, de s'inspirer les uns les autres. J'avais envie de vous parler un petit peu, c'est quoi un programme d'apprentissage en milieu de travail. Des fois, il n'y a pas tout le monde qui sait c'est quoi. Des fois, on arrive chez les employeurs et c'est ça qu'ils font. Donc, voilà. Aussi, évidemment, il y a toujours une période de questions. Si vous avez des questions précises sur le CFMS, je ne sais pas si d'emblée, il y en a qui sont ici, qui sont déjà arrivés avec leurs questions, on pourrait les écrire pour être sûr d'avoir du temps pour répondre à la fin. La question pourrait être aussi écrite au clavardage, puis on va la mettre dans l'ordre du jour interactif, juste pour être sûr que des fois, je parle beaucoup, puis c'est important de répondre à vos questions. Pas de questions. On est huit, on est en... C'est ça, on est petits. Des fois, c'est plus une vingtaine. Peut-être que les gens vont se pencher plus tard. Puis c'est pour vous mentionner aussi qu'on a fait un petit changement de date pour l'après-cours d'avril. Alors, écoutez vos projets, ça serait le fun de faire un petit tour de tout le monde pour voir ces temps-ci sur quoi vous travaillez, sur quel métier, comment ça se passe chez vous. Vous, là, surtout quand on n'est pas beaucoup, bien, c'est le fun, on peut faire le tour de chacun. Fait qu'étant de moi, je vais y aller avec mon écran, je vais vous nommer. Puis des fois, s'il n'y a rien qui se passe, c'est pas grave de dire, nous, où est-ce que vous êtes... Vous en êtes rendus dans l'implantation interne, là, du service chez vous, parce que des fois, les gens viennent, puis ça commence, il n'y a pas eu encore d'activité de fait, là. Donc, écoutez, c'est très, très jeune, là, la RACFMS, là, la plupart des endroits sont encore à l'étape de l'implantation. Alors, puis quand vous prenez la parole, prenez le temps, là, de vous nommer au complet, puis nommer, là, vous êtes pour quel organisme scolaire, là, comme ça, des fois, on a une meilleure idée, là, de qui vous êtes. Peut-être qu'on pourrait commencer par Mylène, de te présenter, puis dire un petit peu, là, qu'est-ce que vous faites chez vous. Oui, donc, Mylène Lapointe, je suis de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Nouvellement arrivée depuis un an, maintenant, là, en semi-spécialisé, j'étais avant avec l'équipe de mathématiques et de sciences. Je suis concierge à pédagogie. Nous, on a beaucoup de projets en place, là, avec les semi-spécialisés, beaucoup, et on a peu d'ORAC, on a plus de semi-spécialisés. Chez nous, comme est-ce qu'on est organisé, on travaille avec des techniciens en travaux pratiques. Quand on sait, là, que les employeurs, c'est difficile d'avoir, de libérer des personnes pour bien accompagner nos participants. Donc, on a une équipe de trois techniciens en travaux pratiques, là, qui travaillent avec les enseignants. Et à chaque lundi après-midi, on a des concertations. Donc, pour ne pas arriver en emploi, là, mettons, chez Métro, donc, voir le technicien et l'enseignant en même temps. Donc, c'est le lundi après-midi, là, qu'on va vraiment dire, bon, bien, OK, mettons Mathieu. Mathieu, il est rendu dans ses compétences, dans son plan de formation. Est-ce qu'il est rendu en 30, 30-23, 30-24 ou peu importe. On détermine aussi, est-ce qu'il y a une visite du technicien en travaux pratiques ou une visite de l'enseignant. Donc, c'est là vraiment qu'on va regarder les plages horaires, là, avec les techniciens puis avec les enseignants. Puis, ça fait vraiment bien, là, d'avoir une structure comme ça pour bien décoller notre semaine. Puis, quand on a des problématiques ou des choses que le participant vit, bien, c'est là qu'on en parle aussi, là, avec moi, là, la conseillère pédagogique, puis les enseignants, puis les techniciens. Fait qu'on a ce temps de rencontre, là, je pense, qui est vraiment primordial pour avoir une belle collaboration. Bien, Mylène, j'ai juste une question. Dans le fond, qu'est-ce que tu décris, c'est vraiment pour votre service de formation initiale pour le CFMS? Oui, bien, c'est pour toute la durée de la formation, là, des… OK. Parfait. Puis, à ce moment-là, parce qu'ici, l'après-course, c'est vraiment RACFMS, donc, tu as dit que pour la votre forme, tu sais, dans le fond, les gens qui font vraiment tous les ICI, qui vont faire leurs 450 heures en stage. Là, vous avez des enseignants, vous avez aussi des techniciens qui font un accompagnement accru au niveau de la tâche, hein? Oui, c'est ça. Dans les entreprises, parce que des fois, les employeurs, ils aimeraient le prendre, mais ils n'ont pas le temps de faire la supervision de stage. Fait que vous faites ça. Mais ici, là, on veut plus peut-être savoir précisément, dans le fond, quand vous faites de la RACFMS au niveau du métier semi-spécialisé, comment vous fonctionnez? OK. Bien, c'est sûr que pour la RAC, là, nous, c'est divisé en deux parties. Moi, c'est vraiment les semi-spécialisés. Puis, la RAC, là, c'est plus… c'est un autre fonctionnement, là, avec une autre conseillère pédagogique, là. Fait que c'est sûr que c'est un peu différent, mais on entend moins, là, de la RACFMS chez nous, là. C'est vraiment plus du semi-spécialisé qu'on fait, là. Juste pour vous comprendre, moi, je ne parle pas de la RACFMS en formation professionnelle, là. Tu sais, parles de la… pour les métiers semi-spécialisés. Pour la RAC, c'est une autre… c'est une de tes collègues, là. Oui. OK, parfait. Bien, merci. C'est ça, l'objectif. C'est vraiment spécifiquement, là, comment on fait en RACFMS. Par contre, j'imagine que quand vous êtes dans les milieux où est-ce que vous êtes pour les métiers semi-spécialisés réguliers en formation initiale, si vous voyez qu'il y a des employés qui font ça depuis longtemps puis qui pourraient bénéficier de la RACFMS, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une sorte de référencement qui est instauré chez vous? Oui, c'est ça. On réfère à Marie-Andrée, là, qui est vraiment notre responsable RACFMS. C'est ça, je ne savais plus, Marie-Andrée, là, si elle était comme à 100 % francisation, si elle avait continué… Bien, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup de RACF, là. En ce moment, c'est tranquille de ce côté-là. Ça fait que oui, elle s'occupe beaucoup de la francisation. OK. Bien, merci beaucoup, Mylène. On va continuer avec Joanne Rivard. Je vais vous laisser vous présenter puis voir où est-ce que vous vous situez chez vous pour la RACFMS. Parfait. Joanne Rivard, conseillère pédagogique au Centre de service scolaire de la Riveraine. Nous, ça fait, mettons, 7 années, on a environ 40 dossiers, le RACFMS, donc 40 certificats qui ont été émis. C'est sûr que moi, c'est Valérie Gamelin, là, qui est comme un peu plus la personne, là, qui chapeaute un peu la RACFMS chez nous, mais dans l'impossibilité de se devenir aujourd'hui, je suis présente. Donc, ça va super bien. Nous, on pourrait en avoir 200, là. On a 40 parce qu'on manque de bras. Mais cela dit, depuis 1998 qu'on fait de la formation métier semi-spécialisé. Donc, la RACFMS, on l'a mis sur pied, là, ça fait peut-être un an environ. Je pense que la pandémie n'a pas aidé, là, à intégrer les entreprises. Ça, c'est sûr, ça a été un frein. Puis, tu sais, on avait un certain malaise aussi, là, avec la vague Omicron et compagnie, là, de dire aux entreprises, écoutez, on veut aller dans votre entreprise. Donc, tu sais, c'est un beau résultat, là, de 40, là, pour cette année. Mais, tu sais, c'est vraiment des graines de ressources humaines, là, qui travaillent, là, sur la RACF. Donc, je me dis, bien, éventuellement, s'il y a des ressources un peu plus mobilisées, présentes et disponibles, bien, certainement, là, que je pense que le nombre de 40 va augmenter, là. Là, on y croit beaucoup, là, à la reconnaissance des acquis des métiers semi-spécialisés. Puis, on a des entreprises avec lesquelles on travaille depuis X nombre d'années. Ça fait qu'on a fait des séances d'information en entreprise. On a... Est-ce que tu as mis des métiers ou de... Tu as mis l'entreprise, des profils d'entreprise pour lesquels vous avez fait des projets? Des domaines? Bien, oui, bien, c'est certain que le domaine de l'alimentation, là, ça répond bien, là. Ça fait que, tu sais, métro, IGA, tout ça, là, sont très, très réceptifs. Puis, ça nous a permis de reconnaître, là, plus d'un métier, là, que ce soit être poissonnier, que ce soit commis d'épicerie, caissière. Donc, il y a une belle ouverture, là, des milieux dans le domaine de l'alimentation. Sinon, il y a aussi, dans les usines, là, plus manoeuvre, là, certainement, là, que ça, ça répond bien aussi chez nous. Il y a aussi dans les entreprises, là, tu sais, des préposés aux commandes, etc. Donc, en tout cas, en somme, là, c'est une belle réponse. Puis, moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'en pénurie de main-d'oeuvre, les employeurs, ils ont à cœur la rétention, tu sais, de leurs employés. Puis, c'est souvent de cette façon-là qu'ils l'utilisent, tu sais, en disant, bien, écoutez, moi, j'ai des employés qui effectuent des tâches, qui font référence à un métier semi-spécialisé, mais j'aimerais ça les former à autre chose. Ça fait que, tu sais, ils l'utilisent vraiment pour dire, bien, si t'es chez nous un an, un an et demi, deux ans, il y a une possibilité de certificat RACFMS, si t'as à cœur d'apprendre autre chose. En tout cas, on l'utilise de plein de façons. Puis là, on est en train de créer une vidéo, là, un peu promotionnelle, mais à l'image de notre territoire, là, tu sais, on veut vraiment cibler nos entreprises, les élèves qui ont été rackés, entre guillemets, mais là, c'est ça, c'est notre prochain projet, là, de faire vraiment une vidéo professionnelle, là, de la RACFMS, mais pour, puis on veut le diffuser aux entreprises pour leur expliquer c'est quoi la RACFMS dans les plus grosses entreprises où ils ont un gros service de ressources humaines, puis que de parler à une personne dans une clé, c'est plus difficile. Fait qu'on va passer vraiment par la vidéo, là, qui va durer peut-être une minute, une minute et demie, là, mais à l'image de notre territoire à nous, là. Donc là, je vais arrêter de parler, mais ça fonctionne bien. Non, continue, continue. OK. Comme bien, premièrement, une vidéo, hein, il y en a des qui ont commencé à faire ça, plutôt d'écrire un courriel qui finit plus, parce que des fois, c'est compliqué d'expliquer ça. Oui. Puis une vidéo d'une minute, là, ça résume, puis ça donne envie, là, de faire un retour. Fait que moi, t'es pas la première, là, qui veut avoir cette manière-là. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Puis des fois, vraiment, d'avoir votre couleur, c'est encore, tu sais, il faut que ça soit personnalisé, ces vidéos-là, là. Tu sais, il faut pas que ça soit comme, tu sais, là, avec des... Si on veut quelque chose de professionnel. Ça parle de banques de photos qu'on se reconnaît pas dans la région. Là, moi, j'ai une question, parce que des fois, quand ceux qui sont encore un petit peu au balbutissement du démarchage, qui, chez vous, allait rencontrer ces employeurs-là? Comment vous avez fait pour avoir, parce que je pense que vous avez plus passé par l'employeur pour contacter, pour contacter les employés, communiquer avec les employés? Comment vous avez fait pour faire le premier lien avec l'employeur? De quelle manière ça s'est... Bien, c'est sûr que, tu sais, depuis 1998 que la formule FMS existe. Fait que, tu sais, on connaît les entreprises, on connaît les employeurs. Donc, tu sais, c'est moi puis une autre conseillère pédagogique, là, qui rentre en ligne de pitch de vente, là, tu sais. Mais on connaît quand même, tu sais, les propriétaires depuis plusieurs années. Mais on passe vraiment, là, tu sais, par l'employeur, puis on y explique, là, brièvement la démarche. Puis après, c'est vraiment Valérie Gamelin, là, qui arrive en renfort, là, pour vraiment faire une rencontre, là, plus personnalisée, plus détaillée, une fois qu'il y a eu une ouverture, dans le fond, là, suite à l'appel téléphonique, là. Mais, tu sais, c'est vraiment la façon la plus gagnante, en tout cas, à ce jour, pour nous, là. Fait que vous avez débuté par votre réseau connu. Oui. Où est-ce que vous le connaissez, puis eux autres vous connaissent aussi. Oui, oui. Est-ce que ça a amené, des fois, d'autres bénéfices pour les gens, là, qui vous avez fait des démarches? Tu sais, outre les bénéfices qu'on connaît déjà, y a-tu eu des situations particulières où est-ce que les gens ont fait des choses et ont dit, je vais m'inscrire en français de soir? Tu sais, avez-vous vu des retombées transversales à vos 40 personnes? Non, non. Tu veux dire, pour bénéficier d'un autre service ensemble? Oui, c'est ça. Non, non. Je dirais que souvent, les gens, bien, tu sais, ça respectait le nombre d'heures, là. Tu sais, il y avait le 200 heures en français, 150 heures en maths, 100 heures en français, etc. Donc, il y avait les conditions de reconnaissance. Oui, quand c'est des personnes immigrantes qui n'avaient pas étudié au Québec, bien, là, il y avait une remise d'attestation maison, là, tu sais, qui était émise. Mais, tu sais, pour dire vraiment que ça donnait le goût de la formation à des personnes qui travaillaient temps plein, moi, je pense que c'était vraiment la valorisation, la fierté, la reconnaissance qu'ils avaient besoin et non de chercher un autre projet de vie, là, tu sais. Bien, c'est correct, c'est ça, parce que des fois, on se le demande, tu sais, est-ce que ça, ça va être comme un projet où, après ça, il va y avoir peut-être d'autres actions qui suivent, sans nécessairement faire une réorientation, mais, tu sais, plus formation continue ou formation continue avec l'employeur, là. Tu sais, comme je vois Madame Forcier, là, Hélène, du chemin, ah, allô, Hélène, du centre de service scolaire qui est à côté de notre centre, en fait, de service scolaire, là. Hélène, on a travaillé ensemble, là, plusieurs années, là, sur différentes tables et autres. Puis, tu sais, nous, il y a une entreprise qui a, parce que, tu sais, nous, maintenant, c'est Nicolet Bécancourt, puis c'est collé, là, sur Trois-Rivières, Hélène à Trois-Rivières. Donc, une entreprise qui dit, bien, moi, j'ai une scursale, oui, mettons, à Nicolet, mais j'en ai une aussi à Trois-Rivières, tu sais. Fait qu'on a eu à discuter, là, Hélène, dans la démarche, des fois, tu sais, c'est le fun, parce que quand c'est territoire collé à un autre territoire, bien, des fois, tu sais, il peut y avoir échange de contacts et d'entreprises intéressées intéressées à poursuivre sur l'autre territoire, là, tu sais. Ça peut être intéressant. Bien, c'est intéressant, ça, à dire, parce que, oui, des fois, on est, tu sais, c'est ça, là, Mauricie-Saint-Ducébec, tu sais, souvent, c'est comme lié ensemble, à part le fleuve, c'est des régions qui communiquent beaucoup. Puis, c'est ça, c'est des questions, moi, que j'ai eues cette année, à savoir, bien, là, moi, j'offre la RACFMS, puis ça va bien, puis là, bien, moi, j'ai un entrepreneur, il y a cinq magasins, hein, trois sur le territoire du centre de service scolaire, les deux autres sont sur l'autre, c'est chez quelqu'un d'autre, puis il n'y a pas tout le monde encore, hein, qui l'a, fait qu'à ce moment-là, je pense, comme, qu'est-ce que vous avez fait, c'est parfait, bien, t'appelles l'autre centre de service scolaire pour dire, écoutez, là, on a ça, nanana, peux-tu reprendre, peux-tu offrir le service, ils disent oui, bingo, tu références, sinon, bien, là, à ce moment-là, il faut, je pense que l'important, c'est que les gens soient desservis, là, c'est un centre de service scolaire, eux, ils ne sont pas encore prêts, ils n'ont pas encore le personnel, c'est sûr. C'est un dernier point, Maryse, que je pourrais, puis à ça, j'arrête de parler parce que je peux parler longtemps, là, je vais arrêter après, je vous le promets, mais je voulais juste dire que la séance d'information aussi en entreprise fonctionne bien, nous, une entreprise du territoire, le Pursfera, on a fait une séance d'information, ça veut dire que l'employeur avait rassemblé, là, des manœuvres, puis je pense qu'il était environ, là, peut-être une petite équipe de huit qui finissait un quart de travail, puis là, on a présenté, dans le fond, là, brièvement, là, peut-être un petit 15 minutes, la règle, puis on s'est dit, oh, mon Dieu, tout le monde va partir, tu sais, à la fin, on a dit aux gens, les gens intéressés, vous pouvez rester, puis les autres, vous pouvez partir, là, tout le monde est resté. Donc, tu sais, parfois, l'employeur va dire, ah, bien, tu sais, moi, ils n'ont pas besoin de ça, tu sais, elle a 50 ans, ou, tu sais, mon équipe, tu sais, mais des fois, c'est le fun qu'on puisse, quand ils nous permettent la séance d'information, je trouve que, tu sais, c'est l'individu qui va choisir, tu sais, pour lui-même, à savoir s'il a envie d'avoir un certificat ou non, tu sais, donc c'est un bon moyen, je trouve aussi la séance d'information pour parler aux employés, là. Bien, je pense que tu nommes bien, Joanne, parce que c'est sûr que la RAC, c'est un choix individuel de le faire ou pas, fait que même si l'employeur, lui, trouve ça intéressant, ça reste que la RAC, c'est un service aux individus, l'employeur est un collaborateur, puis quand il collabore bien, bien, c'est ça, il permet de rencontrer, quand vous avez fait vos séances d'information, est-ce que c'était sur les heures de travail ou hors des heures de travail? Non, sur les heures de travail, fait qu'il y a permis aux employés, oui, oui, vraiment. Fait que vous savez, des fois, là, les gens qui disent, ah, les employeurs ne sont pas intéressés ou ils ne veulent pas, mais on peut leur dire, nous, on a des employeurs qui libèrent les gens sur les heures de travail pour leur permettre ça dans un objectif de rétention de la main-d'oeuvre, de fidélisation, etc., etc. Fait que je pense que, tu sais, c'est pas juste moi qui l'invente dans mon bureau, là, c'est vraiment, ça arrive, tu sais, il y a des faits vécus. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Je ferme mon micro. Marie, il y a Hélène Forcier qui voudrait probablement ajouter quelque chose à tout ça. Bien non, pas tant, mais bonjour, Joanne. Ça fait longtemps qu'on s'est vues, on s'est parlé. Non, ce que je voulais dire, c'est que, Joanne, j'avais une question de poser combien de temps ça dure la séance d'information, parce que c'est sur les heures de travail? Bien, nous, là, je pense que c'était un gros max 15 minutes. Ah, super. OK. Puis là, apportez-vous les inscriptions à signer, puis pour ceux qui sont intéressés? Bien là, dans le fond, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on explique brièvement, dans le fond, un peu la démarche. On prend les noms des personnes intéressées, puis on revient dans un deuxième temps, là. Tu sais, mais tu sais, on pourrait déjà entamer, commencer, là. Ça dépend vraiment de... Mais c'est ça, vu que c'est très bref, on ne veut pas prendre trop de temps, dans le fond, des employés sur leur cadre de travail, là. C'est vraiment d'ouvrir la porte à cette possibilité-là, à leur expliquer c'est quoi la RACFMS, les bénéfices, en fait, et compagnie. Puis après ça, bien, on prend les noms. OK, super. Je demandais ça parce qu'on a un milieu la semaine prochaine qui s'ouvre. Peut-être un conseil que je veux demander à quelqu'un, à vous tous. On a une entreprise chez qui on a frappé, puis vivement intéressée, nous ouvrant la porte, un accueil terrible. Je l'ai relancée deux fois à DAP, puis lui, il devait transférer le dossier à son directeur DRH, puis je n'ai toujours pas de réponse. Là, je me demandais si on n'allait pas directement parler au directeur DRH, mais j'ai un petit problème d'éthique, je ne sais pas trop quoi faire. L'enseignante, elle me dit, on y va, go, go, puis moi, elle est avec moi, l'enseignante, justement. Puis moi, je dis, bien, là, c'est beau, là, on va-tu avoir de l'air intrusif? Voilà. Là, c'est moi qui arrête de parler. Avez-vous des suggestions des gens qui en ont vécu, du démarchage avec les entreprises? Avez-vous des suggestions pour Hélène? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de retour de l'employeur? J'aurais peut-être une petite idée, là. Bien, tu sais, peut-être dire à l'employeur, en fait, que lui laisse un message en disant, tu sais, vous avez vraiment manifesté l'ouverture, vous étiez vraiment en faveur, puis en accord avec le fait qu'on puisse aller rencontrer vos employés. Tu sais, en lui laissant un message, puis de dire, comme vous m'aviez mentionné, peut-être que vous étiez, tu sais, mettons, le directeur DRH, je ne sais pas trop. Donc, on pense communiquer directement avec cette personne-là. Mais tu sais, je ne sais pas la façon de le formuler, mais j'aurais tendance à nommer son ouverture, puis dire que la prochaine étape, dans le fond, ce serait d'aller vers la personne. En tout cas, Hélène, je ne sais pas si ça t'aille bien bien, mais en tout cas. Bien oui, ça m'aide un petit peu, Joanne, parce que, mais moi, ça, j'y ai déjà dit à lui. Ah bon. Sauf que là, par exemple, je pourrais dire, ce sont des DRH, je ne sais pas si l'information vous est parvenue, mais M. Huttel était très ouvert, puis tout. Bien oui. Moi, je pourrais faire ça. Bien oui, vraiment. Je demande à votre disposition, si jamais. Oui. Parce que vous pouvez envoyer des messages de courtoisie, mais vous savez, des fois, les employeurs, on ne sait pas ce qui se passe chez eux. C'est quoi leur priorité? Y a-t-il des problématiques? Peut-être que la personne a transféré l'information au directeur RH, puis que le directeur RH a dit, on ne le fait pas, puis on n'avance pas. Ce n'est pas ça notre priorité. C'est certain que quand on fait du démarchage, c'est difficile le démarchage, puis il vaut mieux mettre l'énergie à démarcher ailleurs, parce que des fois, le monde dit oui, 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 il n'y arrive jamais rien. À ce moment-là, des fois, on peut faire une, deux relances de courtoisie, mais là, c'est ça, Hélène, ça que vous dites, bien là, ils ont dit oui, mais après ça, ça n'avance plus. C'est sûr que des fois, peut-être, eux autres, ce n'est pas le bon moment. Il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'interne, que c'est ça, nous autres, on ne saura pas. N'hésitez pas à poursuivre votre démarchage. À un moment donné, c'est de laisser un petit peu plus de temps pour rappeler, de dire, écoutez, est-ce qu'il y aurait un meilleur moment pour qu'on parle de ce projet-là? Des fois, le demander comme ça, pas être vous êtes plus intéressé, vous êtes intéressé, ce serait quoi le meilleur moment pour vous dans l'année? Parce que vous savez, les entreprises, selon leur production, bien, ils peuvent vivre toutes sortes de choses, puis avec tout, qu'est-ce qui se passe avec le reste du monde, des fois, ils peuvent avoir d'autres défis, là, qui fait qu'ils priorisent moins. Fait que c'est souvent de dire, c'est quoi le meilleur moment pour vous? Puis, ouais, c'est ça, des fois, il faut accepter qu'ils ont l'air oui, 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 puis finalement, c'est ça, ça fait partie. Ça fait partie de la game du démarchage, là. Donc, voilà. Est-ce qu'on continue? Moi, je regarde avec ma liste, comment vous apercez à mon écran. Peut-être, Marie-Chloé, ça serait le fun de savoir un peu comment ça se passe chez vous. Peut-être vous présenter comme il faut. Donc, je suis enseignante au Centre Saint-Michel à Sherbrooke. Donc, nous, en fait, on ne fait pas vraiment de RAC encore. On y va plus en soutien aux entreprises, là, avec l'intégration puis le maintien en emploi des employés. Peut-être un jour qu'on va se rendre à faire de la RAC, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on fait. Moi, je viens plus pour toutes les petites bribes d'informations que je peux capter à propos des CFMS, puis des sanctions et tout ça, là. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Marie-Chloé. Peut-être que vous pourriez venir avec vous dire, il y en a qui en font la RAC, c'est fantastique. Peut-être aussi de commencer juste dans les milieux où est-ce que vous êtes déjà, de s'identifier la clientèle possible, s'il y en a, pour peut-être faire un premier projet, là. Donc, merci beaucoup. On est au tout début, mais en fait, là, j'ai... On a fait notre première approche auprès de l'employeur d'une de nos élèves, là, en fait. J'ai laissé un message, puis elle m'a rappelé il y a une heure, je n'ai pas eu le temps de rappeler, là. Donc, la dame m'arrache. Donc, c'est tout vrai. Dans le fond, qu'est-ce que vous avez fait? Dans le fond, vous êtes partie d'une élève qui est déjà dans le centre? Oui, pour faire notre expérimentation. On a approché une élève qui travaille depuis 20 ans dans une entreprise. Puis, on veut, dans le fond, c'est pas clair, mais on a essayé de la faire parler de ses tâches. Je pense que ça pourrait être manutentionnaire, mais tu sais, ça sera validé avec l'employeur. Donc, l'approche, là, j'ai appelé l'employeur. Bien, dans le fond, il nous a donné les coordonnées de la personne, la directrice des ressources humaines. Puis, ils sont au courant de la démarche de cette dame-là. Donc, là, on veut planifier une rencontre pour expliquer c'est quoi le processus RAC puis comment ça pourrait être bénéfique pour la dame puis aussi pour eux. Donc, on est là-dedans au tout début. Bien, c'est excellent parce que vous savez, il y a différentes manières de débuter des premières démarches. Il y a comme la première personne qui a parlé, je pense, Joanne, qui dit, bien, nous autres, on parlait aux employeurs puis après, on rencontre les travailleurs. Là, vous, là, Sophie, toi, c'est le centre de service scolaire des sommets, hein? C'est ça. À ce moment-là, vous, vous allez regarder dans les élèves du centre d'éducation des adultes, s'il y en a qui ont des métiers, qui occupent des métiers semi-spécialisés puis vous leur proposez de faire la RAC, vous rencontrez l'employeur en deuxième temps. Les deux méthodes, c'est excellent, tu sais? Donc, c'est le fun aussi de savoir qu'il y a plusieurs voies, là, pour la RAC FMS puis qu'est-ce qui est important, c'est quand vous savez ça, à l'employé, elle, elle va en glisser un mois à l'employeur puis après ça, vous l'appeliez, là, c'est vraiment, vous êtes dans les bonnes étapes. Des fois, c'est pas toujours facile, il y a pas tout le monde qu'il y a un métier semi-spécialisé qui fait comme, tu sais, qui fait pointure parfaite, là, fait que des fois, il faut bien... On a été bien conseillés, là, on est en... Quelqu'un, une Maryse, qui nous a pistées sur cette voie-là. Bien, c'est tout le monde, là. Moi, je fais juste répéter qu'est-ce que tout le monde dit aux après-cours. Après, je vous les répète, j'ai l'air... Mais c'est vraiment, c'est la force un peu de l'après-cours. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Je suis du Centre de service scolaire à Rikana, à Amos. Bien, moi, j'ai une collègue qui a fait beaucoup de RAC FMS avant moi. Alors, là, c'est moi qui ai hérité du mandat. Bien, j'ai appelé... J'ai contacté Maryse aussi. Moi, j'ai deux rencontres d'employeurs la semaine prochaine. Une, l'entreprise d'économie sociale en maintien à domicile, là, en entretien ménager, puis l'autre dans un organisme communautaire centre pour les aînés. Alors, j'ai pris des petits employeurs pour me faire la main un peu, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, là. De mon côté, je suis prête, là. Puis j'ai aussi Madeleine, là, qui va pouvoir m'alimenter quand elle va revenir, là. Fait que nous, on en est là. Bien, c'est génial. Bien, merci beaucoup. Donc, vous avez ciblé des endroits, vous avez vos métiers. Oui. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des personnes qui auraient aimé prendre la parole? Je m'appelle Chantal Paquette. Je suis conseillère d'orientation en reconnaissance d'acquis, puis je m'occupe du projet FMS. Fait que nous, on a commencé l'année passée, on a eu 12 dossiers. Puis cette année, c'est plus mollo, c'est plus difficile parce que, bon, je suis occupée dans d'autres mandats. Mais là, on a quand même trois personnes qui sont en... Dans le fond, on a trois dossiers, là, en préposés aux animaux de compagnie dans une animalerie dino. Fait que l'objectif, c'était de commencer par un magasin, puis après ça, là, développer, dans le fond, ils en ont huit en tout. Fait que si ça va bien, là, de faire les huit. Fait qu'on espère que ça va fonctionner. Il reste des évaluations à faire pour ces trois candidats-là. Puis sinon, on a une personne en aide cuisinière. Elle, en fait, c'était peut-être difficile un peu pour... Au niveau de la RAC, là, dans le DEP en cuisine. Fait que là, on a décidé d'essayer avec aide cuisinière, mais peut-être qu'elle, ça va l'amener justement à faire aussi la RAC. Puis, en fait, la formation qui va lui manquer en cuisine. Fait que ça, c'est quand même un beau parcours. C'est la première fois que ça nous arrive. Fait que ça serait... Qu'est-ce que tu veux dire, Chantal? C'est que c'est une personne qui était venue au début en RAC pour la formation professionnelle, mais vous avez vu qu'il manquait beaucoup de compétences. Fait qu'on pourrait commencer par le métier semi-spécialisé. Oui, c'est exactement ça. Puis, il y avait peut-être un petit peu moins de confiance. La personne, elle se sentait plus fragile aussi. Fait que vis-à-vis de la démarche. Fait qu'on commencerait comme ça. Ça lui donne une chance. Puis, on verra après si on pourra continuer avec le DEP. Puis, sinon, bien là, dans le fond, on s'est remis à travailler parce que c'est ça. On avait un petit peu mis ça en pause compte tenu des mandats qu'on avait ici. Mais il y a notre agent de développement qui veut faire du démarchage. Puis, ça devrait repartir bientôt. Fait que je vous tiendrai au courant lors d'une prochaine rencontre. Mais moi, qu'est-ce que j'entends depuis le début? C'est certain que quand il y a une personne qui a le dossier puis qu'il y a beaucoup de temps, bien, le développement va bien. Mais là, on veut dire, on est juste humain. Quand on a une multitude de différents mandats, bien là, on ne peut pas développer comme on veut. Fait que souvent, c'est plus qu'est-ce qui fait qu'un centre de service scolaire, ça va se déployer, la RACFMS, bien, c'est beaucoup le temps, c'est comme le temps que la personne a disponible aussi pour le faire. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a parlé? Bien, sinon, écoutez, moi, je voulais vous parler rapidement, bien, des programmes d'apprentissage en milieu de travail. Peut-être là, au clavardaire, bien, peut-être avec vos petites mains. Levez la main, ceux qui savent très bien c'est quoi les programmes d'apprentissage en milieu de travail, les PAMT. Souvent, les gens vont dire PAMT, donc Joanne, Sophie, vous connaissez les PAMT. Parfait. Est-ce que vous pourriez, Sophie, commence par Sophie, après, j'irai à Joanne, peut-être expliquer un petit peu c'est quoi le PAMT. Donc, ça permet à un employé qui a quand même de l'expérience d'être comme jumelé à quelqu'un dans son entreprise pour lui transmettre comme des informations sur un métier. C'est comme du campagnonnage, je dirais. C'est tout à fait ça. C'est quel ministère qui supporte les PAMT? C'est le ministère de l'Emploi? C'est le ministère de l'Emploi. Une bonne question. C'est ça. Excellente réponse. Peut-être, Joanne, avais-tu envie de compléter la réponse? Oui, je peux compléter. Dans le fond, c'est le programme d'apprentissage en milieu de travail. Dans le fond, c'est le Service Québec qui est comme mandaté pour ça. Il y a le CSMO qui peut avoir un certain lien aussi, je crois, c'est toute réserve. Mais c'est vraiment une personne, la démarche peut durer entre trois mois et deux ans de mon souvenir. Puis, il va être question d'un apprenti puis d'un compagnon. Mais compagnon, c'est peut-être pas le bon terme. Oui, c'est le bon terme. Ça veut dire que la personne, dans le fond, qui va commencer la démarche, ça va être vraiment apprenti. Ça veut dire que, je vois vraiment une grande distinction entre la RACFMS puis le PAMT dans le sens que nous, c'est déjà une personne qui possède les compétences. Tandis que là, on parle vraiment d'un apprenti qui apprend, dans le fond, le travail en question. Nous, on a beaucoup de... En fait, le PAMT, il fonctionne beaucoup en boucherie sur notre territoire présentement. Donc, c'est sûr que nous, si je ne me trompe pas dans le répertoire des métiers FMS, il y a aide-boucher. Si je ne me trompe pas, mais je pense que le PAMT peut reconnaître un boucher. Mais là, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai à dire pour le PAMT. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des choses. Hélène, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous avez levé votre main. Allez-y. Moi, c'est une douche froide que j'ai eue, Marie, ça s'en était parlé. Je suis allée solliciter un employeur, une chance que je connais le propriétaire. Mais ce n'est pas rien que des métiers semi-spécialisés, c'est des métiers spécialisés. Puis, oui, Joanne, il reçoit une certification donnée par Emploi Québec qui leur ouvre toutes les portes du marché du travail. C'est ça, j'avais envie d'en parler parce que c'est ça, c'est Hélène qui faisait son démarchage et quelqu'un lui dit « Nous autres, on fait le PAMT ». Des fois, dans votre démarchage, j'avais quand même envie que si l'employeur vous dit « Nous autres, on fait le PAMT », que vous sachiez de quoi on parle. Je vais partager mon écran. Je vous ai mis ce lien Internet dans le... dans l'ordre du jour des après-cours. Donc, oui, c'est vraiment le ministère de l'Emploi qui a mis en place un programme d'apprentissage en milieu de travail qui permet à l'employeur de former le nouveau personnel ou du personnel qui va occuper de nouveaux postes. À ce moment-là, il va y avoir une personne nommée dans l'entreprise qui va être le compagnon, donc une personne aguerrie sur ces fonctions de travail-là puis il va y avoir un apprenti. Quand il y a toute la période d'apprentissage à ce moment-là, il y a des crédits d'impôt remboursables pour le salaire du compagnon puis le salaire de l'apprenti, donc c'est très intéressant financièrement pour l'employeur, mais dans le fond, c'est un peu la même chose. Quand l'employeur va faire le CFMS régulier, les 450 heures, ils ont droit aussi, je pense, du fait qu'ils ont un élève en stage, ils ont droit d'avoir un crédit d'impôt pour le superviseur de stage, reprenez-moi, peut-être que Mylène, tu pourrais savoir ça si tu fais le CFMS de base, il y a aussi ces incitatifs-là financiers. Dans le fond, je voulais aussi dire que parfois, quand on contacte les employeurs, c'est une démarche qui est laborieuse et longue quand même le PAMT. Souvent, nous, on doit débattre un peu que la démarche est différente en RACFMS pour qu'ils nous laissent une chance d'y rencontrer parce qu'ils ont en tête le PAMT qui était quand même plus fastidieux pour eux en contexte d'évaluation, en contexte d'accompagnement et d'encadrement et tout ça. Je voulais juste amener, on a vécu ça, nous, que des gens disaient « Ah non, la démarche est trop longue, trop… » Il fallait comme expliquer la distinction entre les deux. Effectivement, il y a des crédits d'impôt avec le code de métier FMS. Si on prend le M, je ne sais pas trop quoi, le 101, mais oui, quand quelqu'un a un élève en stage, que ce soit par rapport à l'émission d'un certificat ou non, l'employeur a des crédits d'impôt. Merci. Je vais juste défiler les grands titres. Évidemment, c'est ce que nous autres à l'éducation, on veut faire la promotion de nos services, de nos certificats, mais le ministère de l'emploi aussi. Des fois, peut-être, ça se peut que vous ressentiez une certaine compétition entre les deux, notre programme et leur programme. C'est ça. Dans le fond, il y a des avantages pour l'employeur, les mêmes qu'ils autres, augmente la polyvalence et la qualification de la main-d'oeuvre, assure une relève de compétence. En tout cas, il y a plusieurs éléments qu'on vise les mêmes choses, c'est juste qu'on ne descend pas des mêmes ministères. Il y a un compagnon qui est vraiment dans l'entreprise et il y a l'apprenti qui est vraiment une personne salariée de l'entreprise. Évidemment, ils ont des outils. Donc, il y a vraiment un carnet d'apprentissage où est-ce qu'ils vont aller cocher et le compagnon et l'apprenti vont aller cocher le carnet pour dire, parfait, il m'a montré comment faire telle tâche, je l'ai vu, je l'ai vu. Évidemment, selon le métier, les carnets sont plus épais. Les métiers, on va aller les voir en haut, les métiers. Je vais juste finir comme ça. Comment faire une demande? C'est les employeurs qui font les démarches pour leur travail. Puis, à ce moment-là, ici, il y a la liste des métiers visés. Ça vaut peut-être la peine juste d'aller au moins la lire une fois pour que vous ayez en tête c'est quoi. Il faut vraiment aller ici dans la colonne qualification volontaire. À ce moment-là, on les a tous de manière en ordre alphabétique. On comprendrait quelque chose qui est plus en lien avec un métier semi-spécialisé. là. Mettons, boucherie de détails. Nous autres, on a être bouché. Mais là, tu as boucherie. Là, où est-ce qu'on se situe? Si vous arrivez dans une entreprise, puis là, il passe, parce que je voudrais aller chercher le carnet d'apprentissage. Il est là. Juste pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a de l'air. Programme d'apprentissage en milieu de travail, boucherie. C'est sûr que quelqu'un qui est en train de tout faire. Là, c'est long à dérouler. Je veux vraiment arriver ici. C'est des gros programmes. Voilà. Ça fait que c'est des choses à cocher. Bon, compétences visées, être capable d'entretenir les outils, les équipements. Puis là, pour chaque élément, bien, oui, on l'a vu, puis tu as la signature, les deux personnes vont mettre leur petit paraf pour chacun des éléments de compétence, chacune des temps. Ça fait que c'est vraiment ça qui existe. Ça fait que c'est certain que l'entreprise, eux, qui ont déjà ça en cours, puis à la fin, c'est un certificat émis par le ministère de l'Emploi. Nous, à la fin, c'est un certificat émis par le ministère de l'Éducation. Ça se peut que l'employeur, il choisisse le PMT, puis il ne fasse pas le CFMS, puis c'est correct. Dans le fond, l'important, c'est que les employeurs aient une méthode pour s'assurer de la qualification de leurs travailleurs. Puis des fois aussi, il y a peut-être des distinctions entre les métiers. Il y a beaucoup de métiers qui sont de niveau, ce n'est pas semi-spécialisé, c'est des métiers spécialisés, mais il y en a quand même certains qui touchent les métiers semi-spécialisés. qu'à ce moment-là, en tout cas, au moins de vous qui disent, s'ils vous demandent, mais c'est quoi la différence, c'est certain qu'à ce moment-là, si vous allez lire un petit peu plus et en prendre connaissance, vous saurez un petit peu plus comment ça fonctionne. Dans les faits, tantôt, Joanne Rivard disait les CSMO, donc c'est les comités sectoriels de main-d'oeuvre qui sont nommés par la commission des partenaires du marché du travail, dit la CPMT. Donc, il y a toute une organisation autour de ça et c'est les comités sectoriels de main-d'oeuvre. C'est vraiment, il y a chaque secteur d'activité, il y a le comité sectoriel de la main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation, il y a pour la fabrication métallique, il y a pour les portées-fenêtres, donc il y en a beaucoup, beaucoup pour plusieurs secteurs. Ça va être le comité sectoriel qui va développer une norme professionnelle. La norme professionnelle, ça ressemble un peu, c'est le pendant du marché du travail de nos programmes d'études. Donc, la norme professionnelle va définir pour telle profession au Québec, c'est quoi les tâches que la personne doit être capable de faire. À partir de la norme professionnelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bâtir le carnet d'apprentissage. Ils vont reprendre chacune des tâches de la norme professionnelle pour la mettre dans le carnet d'apprentissage pour qu'à la fin, la personne puisse avoir son certificat. La distinction qu'il y a entre les programmes d'apprentissage, c'est que c'est certain que ce n'est que fait en milieu de travail. Donc, c'est comme un collègue, le compagnon, qui va qualifier l'apprenti. Donc, ça peut se faire, je vais fermer mon partage. C'est certain que ça se fait avec le niveau de diligence que le compagnon va montrer à son apprenti. La tâche peut se faire à un facteur variable, je dirais. Il y a des places que c'est super bien fait et il y a des places où il n'y a pas grand-chose qui est montré, qu'il y a du signage qui est fait vite, vite et il n'y a pas de revalidation de professionnels de l'éducation. Donc, qu'est-ce qui nous distingue, nous, pour la RAC-FF, ça reste que le spécialiste du métier, c'est quand même quelqu'un qui va être dans l'entreprise. Fait que le compagnon du PMT puis notre spécialiste du métier, là, c'est pas mal la même personne. Par contre, dans notre cas, il va y avoir l'accompagnement d'un enseignant à la fin pour questionner, pour s'assurer que ça a été bien fait puis bien vu. C'est certain que la différence entre les programmes d'apprentissage en mieux de travail puis tout ce qui est décerné par le ministère de l'éducation, diplôme ou certificat, c'est qu'il y a une évaluation faite par un enseignant pour être sûr que tout est bien fait, la personne a vraiment la compétence qui est peut-être là un petit peu la plus-value de notre côté. Ils ont aussi mis en place, Emploi Québec, avec ces normes professionnelles-là, il y a le programme d'apprentissage en mieux de travail puis ils ont fait la reconnaissance des compétences. Ils ont déployé ça puis je ne peux pas dire que ça l'a beaucoup levé. Donc, une personne qui exerce déjà le métier pourrait être évaluée au regard d'un homme professionnel par juste une démarche d'évaluation, il n'y aurait pas de l'apprentissage à faire, puis il pourrait recevoir le certificat. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de place où est-ce qu'ils l'ont fait. Donc, Richard demande est-ce que les deux peuvent se faire en concomitance sont-ils mutuellement exclusifs? C'est deux choses distinctes parce que des fois, ça ne veut pas dire que la norme professionnelle, ça va être exactement les compétences de notre métier semi-spécialisé. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je voulais que vous reteniez de ça pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, peut-être d'aller lire un petit peu parce que ça se peut quand vous arrivez dans le milieu du travail, mais eux autres, il y a d'autres choses puis ils s'attendent que vous sachiez c'est quoi, ils s'attendent que vous maîtrisiez leur langage. Donc, s'ils disent, moi, quand j'ai fait mon expérimentation, j'avais fait du démarchage pour, dans une entreprise d'entretien ménager puis quand j'avais parlé de tout ça, ils me disent, bien, nous autres, on fait le PMT, là, fait qu'ils en ont déjà un certificat. Fait que, tu sais, j'ai pas, tu sais, j'ai dit, bien, tu sais, j'ai pas comment, moi, je me suis dit, bien, regarde, ils ont déjà une manière, ils ont déjà leur manière de certifier, reconnaître les gens. Fait que j'ai pas nécessairement insisté de ce côté-là. Fait que des fois, aussi, il faut savoir reconnaître que, des fois, il y a des services qui peuvent être donnés par d'autres ministères que celui de l'éducation. Puis, à savoir à quel moment ça va vraiment être bénéfique. Mais, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, parce que, souvent, c'est plus un métier de la formation professionnelle. Fait que quand il y a quelqu'un, ah, ça commence, ça va bien, il pourrait faire la RAC CFMS. Puis, s'il a tout réussi puis ça a été bien, bien, après ça, il pourrait commencer le PAMT pour faire, mettons, les préfères RAC CFMS être bouchés. Puis, après, OK, je veux vraiment devenir bouché. Il pourrait faire le PAMT pour devenir bouché. Puis, après ça, bien, il pourrait faire la RAC boucherie. Fait que là, on pourrait amener les gens dans un, moi, c'est mon grand rêve, là, les parcours de qualification continu, de tout ce qu'ils font. Il y a toujours quand même à chaque étape une qualification. Fait que des fois aussi de savoir où est-ce qu'on s'intègre là-dedans. Les programmes d'apprentissage à l'éluge de travail, quand ils ont été mis en place dans les débuts, c'était parce que les entreprises trouvaient que quand ils embauchaient un finissant, mettons, de la formation professionnelle, des fois, ils pouvaient quand même avoir des écarts entre ce qu'on a appris à l'école puis qu'est-ce qui se fait spécifiquement dans cette entreprise-là. Donc, ça permettait de mettre sur place un accompagnement de la supervision pour un nouvel employé ou un employé qui vient de finir l'école pour vraiment devenir meilleur au niveau des tâches précises dans l'entreprise, c'est-à-dire la formation professionnelle. On fait du médium, c'est bon pour tout, mais des fois, c'est une entreprise, c'est X-large, là, tu sais, qu'ils font. Fait qu'à ce moment-là, il y a quand même de l'apprentissage à faire. Tout le moment qu'on est sortis d'école notre premier jour ou dans nos centres de services scolaires, en tout cas, moi, je n'éclairais pas par mon wow, là, je ne comprenais rien puis je suis désorientée. C'est un petit peu pour ça qu'ils ont mis les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Finalement, qu'est-ce que c'est devenu dans un contexte où est-ce qu'il y avait un manque de main-d'oeuvre puis ils embauchaient des gens sans qualification, mais finalement, les PMT sont utiles pour la formation initiale structurée, mais dans l'entreprise. Fait que le PMT, ça pourrait être utile pour quelqu'un qui a fini un DAP puis après, il fait le PMT, ça pourrait être bon, mais vous voyez que ça peut être utilisé à, je pourrais dire, à différentes sources. Fait qu'au moins, peut-être que vous connaissiez l'ensemble des PMT puis que vous les reliez au métier semi-spécialisé. Même, je me dis, je serais fine, je le ferais un beau tableau, je ne fais pas de promesse, mais je vais réfléchir à ça. Ça pourrait être des fois au moins de s'aiguiller sur des choses pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ces programmes-là parce que les gens d'Emploi Québec sont très proactifs pour le proposer à leur clientèle. Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? Je me demandais, je l'avais écrit dans la discussion, le PMT et la qualification professionnelle, c'est-tu pareil, idem, même chose? Parce qu'on a fait une présentation à la Chambre de commerce récemment pour présenter à des entreprises la RAC aussi. Puis, il y avait un monsieur qui était du ministère, je suis embêtée, mais en tout cas, il y avait un lien avec la qualification professionnelle qui avait très hâte de nous entendre par rapport à notre service de RAC-FMS. Mais là, je suis embêtée à savoir est-ce que c'est pareil comme PMT ou c'est vraiment avec le comité sectoriel de main-d'oeuvre, la qualification professionnelle? Donc, c'était sous forme de questions, je n'ai pas de réponse présentement. Dans le fond, ici, quand on parle de la qualification, sur le marché du travail, quand on parle de la qualification professionnelle, c'est vraiment en lien avec Emploi Québec, c'est de ça qui parle. Là, nous autres, on a la formation professionnelle. La qualification professionnelle, comme je vous dis, il y en a deux volets, tu as la qualification obligatoire et la qualification volontaire. Mais la qualification obligatoire est vraiment en lien avec ces métiers-là, donc mécanique de machine fixe, bout de feu à l'eau carbure, ça, c'est soudage et haute pression. Donc, c'est des qualifications qu'Emploi Québec va remettre. Mais vous savez qu'il y a aussi d'autres qualifications par exemple, la CCQ aussi va qualifier ces gens. Donc, quelqu'un pourrait être qualifié au niveau d'avoir son certificat compagnon d'Emploi Québec, mais une autre personne pourrait l'avoir, la CCQ. Donc, même Emploi Québec ne sont pas les seuls dépositeurs de qualification obligatoire. là, tu as aussi d'autres organismes. Il faut plus le temps de savoir la qualification professionnelle au regard de quel organisme, c'est ça que vous devez poser. Parce qu'à ce moment-là, nous, on offre, oui, souvent, au niveau d'une salle d'éducation, on va dire qu'on offre de la diplomation ou une qualification, puis le certificat entre dans la définition de qualification, mais ce n'est pas un diplôme, donc on ne peut pas dire que c'est de la diplomation. Mais le mot qualification a peut-être été utilisé à différentes sources, qu'on a peut-être perdu un peu le sens du mot. Souvent, quand on va dire qu'une personne est qualifiée, c'est qu'elle a vraiment des compétences reconnues pour occuper un métier ou une profession. Ça va être lié. Ou est-ce qu'une personne peut avoir un diplôme comme le diplôme d'études secondaires, ou est-ce que tu n'as pas un emploi lié à ça, mais c'est un diplôme. Quand on parle de diplôme qualifiant, par exemple, un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études collégiales pour quelqu'un qui a fait une formation technique, c'est un diplôme qualifiant parce que c'est un diplôme qui lui permet d'intégrer le marché du travail. Est-ce que j'ai plus mêlé ou j'ai éclairci des choses, Joanne, dans ma réponse? Non, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Des fois, c'est des choses qui se sont développées d'un bord puis de l'autre bord sans vraiment que ça se soit parlé. Dans les années 2009-2010, ils avaient voulu faire une grande harmonisation de tous les modes de reconnaissance. On voulait que ça se fasse quelqu'un au PMT que ça fasse des reconnaissances au DEP. et ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la RACFMS, des questions plus générales, des problèmes que vous avez eus et que vous dites comment on fait pour régler ça? Bien, certainement. Je sais que ça a été nommé et renommé et renommé, mais je trouve que pour les personnes immigrantes, c'est tellement triste. je trouve ça tellement plate que c'est compliqué et souvent, soit qu'ils avaient une spécialisation dans leur pays, ils arrivent ici, clairement, ce n'est pas reconnu, mais là, on parle de du semi-spécialisé. Ces gens-là sont en usine, manutentionnaire, ils ne peuvent pas l'avoir. En tout cas, je sais qu'il n'y a personne ici qui peut faire un changement majeur d'un matin, mais certainement qu'il y a une réflexion importante au ministère de l'Éducation. En tout cas, moi, sincèrement, je trouve que c'est la chose la plus plate parce que les personnes immigrantes ne sont pas en mesure d'aller chercher nécessairement la diplomation. Je me dis qu'un certificat semi-spécialisé parce qu'à la fin, elle est commise d'épicerie. Au minimum, ça apporte une reconnaissance et une fierté et un pas vers... En tout cas, je sais, je suis consciente, mais je me dis, je pense que ce ne sera pas... Dans le futur, je pense que c'est une question importante à voir. Je comprends que c'est administratif et que ça prend à avoir des études au Québec et tout ça, mais je voulais juste le soulever parce que plus qu'on va le dire, plus qu'on va le nommer, peut-être qu'il va y avoir un changement un jour, mais ça, je trouve ça très, très plate et je trouve ça surtout plate de faire une séance d'information et de dire « Ah, non, toi, ça fait le même nombre d'années que tu travailles comme intentionnaire. Malheureusement, on est dans du semi-spécialisé. Je comprends quand c'est de la spécialisation et qu'on trouve important et que la personne met dans du semi-spécialisé. C'est nos travailleurs. Tu nommes un peu qu'est-ce que... Moi, je te nomme avec mon cœur qu'est-ce que ça, il y a vraiment un enjeu important. Oui. Merci, Joanne. Pour ceux qui disent « C'est quoi la situation précise? » C'est-ce que dans nos conditions de reconnaissance, pour la formation générale, actuellement, les gens, on doit avoir, on reconnaît que la formation générale qui a été offerte au Québec par un organisme scolaire québécois, donc même un ontarien ou quelqu'un ou quelqu'un du Nouveau-Brunswick, mais là, on ne reconnaît pas les heures comment c'est actuellement. Fait que oui, c'est une embûche puis réfléchissez quand vous parlez à un employeur, s'il y a une grosse clientèle immigrante, est-ce que ça va vraiment répondre à un besoin ou pas? C'est un enjeu. Puis, en effet, c'est sûr que, en tout cas, la personne responsable du dossier au ministère est bien nos faits de ça. Puis, je pense que c'est un enjeu plus large, la reconnaissance des diplômes étrangers au Québec. C'est un enjeu qui est beaucoup plus large. Donc, par contre, des fois, on se questionne qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer les choses. Des fois, c'est à la fin d'année, vous avez un constat à faire au niveau de, bien, voici les gens qu'on a vus puis tant de personnes, on n'a pas pu donner le service. Tu sais, peut-être, en tout cas, si au moins, vous pouvez le quantifier puis, tu sais, communiquer, là, tu sais, qu'on puisse transférer ça, bien, des fois, ça vient appuyer, mais concrètement, les demandes, là. Peut-être, je dirais, je dirais ça. C'est sûr que pour les personnes immigrantes, il y a quand même possibilité d'utiliser d'autres dispositifs de RAC au niveau du TENS ou examen seulement pour reconnaître les heures de la formation générale, mais c'est certain que c'est plus de travail. On n'a pas vu encore des personnes qui ont réussi à les convaincre puis qui s'investissent autant que ça. Par contre, s'il y a des personnes immigrantes, des fois, ils arrivent, ils vont occuper un emploi de niveau métier semi-spécialisé parce qu'ils se placent un petit peu, ils viennent d'arriver, ils ne maîtrisent pas bien la langue, mais vous voyez que dans leur pays d'origine, ils ont des études puis ils occupaient un métier spécialisé ou même de professionnel puis vous êtes les premiers interlocuteurs du domaine de l'éducation à qui ils s'adressent, mais ça vaut la peine de regarder de manière beaucoup plus large leur parcours pour qu'ils puissent peut-être bénéficier de la reconnaissance des acquis en lien avec un programme d'études professionnelles, collégiales, universitaires, parce que ces services-là aussi, peut-être au moins des fois de dire s'il y avait un diplôme en commerce dans leur pays, il y aurait peut-être d'autres choses qu'ils pourraient faire comme démarche de reconnaissance acquis si leur objectif à moyen terme, c'est d'occuper un métier équivalent à ce qu'il y avait dans leur pays d'origine. Des fois, on peut l'avoir aussi en tête, mais Joanne, oui, c'est un enjeu important. Je te remercie d'en avoir parlé. Oui, Hélène. Je vais passer l'écran à ma collègue. Oui, bonjour. Je me souviens dans une des dernières rencontres, on avait parlé un peu du même sujet avec les migrations par rapport peut-être à scolarité au Québec et on avait parlé des examens. Donc moi, je me questionnais, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un nombre d'heures minimum dans l'éducation du Québec ou on pourrait leur faire passer un examen des niveaux qu'ils demandent si c'est réussi, on peut considérer qu'ils ont fait leur étude au Québec? Je ne sais pas si ma question est claire. Si on n'est pas par examen, comment on le définit? C'est que, tu sais, quand on fait un examen de cycle, un examen français de secondaire 2, bien, ça va être siglé avec une certaine duration reliée au nombre d'unité reliée au sigle. C'est comme ça qu'on va pouvoir combiner les heures. Si je comprends, on pourrait prendre quelqu'un, exemple, un immigrant qu'on pourrait faire passer des tests s'il réussit des examens, on pourrait considérer qu'on pourrait le hacker. Dans les faits, c'est ça. C'est une condition de reconnaissance. Si la personne voudrait son diplôme, à ce moment-là, on pourrait faire par des examens seulement au niveau de la formation générale du français, de l'anglais, des mathématiques pour le nombre d'unités correspondantes à 200 heures, 150 heures puis 100 heures. C'est comme ça qu'on avait eu un petit, si vous allez dans la bibliothèque, au début de l'année, il y avait un petit comité qu'on avait mis en place pour essayer de trouver les sigles qui seraient peut-être le plus favorable à faire justement des examens au niveau de la formation générale pour permettre à ces personnes-là d'obtenir le CFMS. Pour regarder aussi, vous savez, la maîtrise de la langue de la personne, est-ce que des fois, peut-être, il y aurait d'autres besoins au niveau de la formation générale des adultes puis aussi, personne n'a posé la question, mais la francisation ne fait pas partie parce que c'est vraiment français, langue d'enseignement ou anglais, langue d'enseignement qui est accepté puis on est lié aux éléments définis dans le régime pédagogique de l'éducation des adultes. Dans le régime pédagogique, faire un changement, c'est pas quelque chose qui, c'est rendu au niveau du législateur, là, ça ne se change pas facilement. Est-ce que ça l'a répondu à votre question? Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, écoutez, l'habitude, c'est toujours les jeudis après-midi qu'on se voit puis merci pour votre présence. Par contre, dans un mois, je voulais assister au colloque de la couette, donc, j'ai demandé qu'on déplace la rencontre. Donc, ça va être le mercredi 20 avril à 9 h. Donc, ça a déjà été bien identifié sur le site des après-cours. Mais si vous êtes habitués puis que vous l'aviez écrit depuis le début de l'année dans votre calendrier, allez le modifier. Donc, on va se voir un mercredi matin dans un mois. Écoutez, je vous remercie, je vous remercie toutes les personnes d'ARACFMS ainsi que Tommy et Richard pour le support technologique. Merci beaucoup de votre partage puis je regardais ça avec Richard même, c'est pas toujours autant de monde que ceux qui sont à l'après-cours comme tel, on est tous occupés, mais il y a quand même beaucoup de réécoute. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous savez que ça va être d'autres personnes même qui n'étaient pas là aujourd'hui vont en bénéficier au niveau de vos témoignages, des trucs que vous avez faits. C'est où est-ce que vous êtes rendus dans le déploiement de ce service-là. Vous inspirez vraiment le réseau au complet. Je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501